Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast Marketing Reboot, le troisième de la série où aujourd'hui on va parler de valeur client, de modèle, de lifetime value, d'incrémentalité. On va se promener dans la littérature académique de Byron Sharp à Peter Fader, d'avoir tout un programme. Et pour faire ça, aujourd'hui on a Thibaut Munier. Bonjour Thibaut. Bonjour Isolisse. Avec qui j'ai eu la chance de créer Numberly et Grégoire Bottorel qui s'occupe chez nous de tout le lien entre l'académique et le monde réel. Bonjour Grégoire. Bonjour Isolisse. Alors la valeur client, grand thème du marketing on va dire. Thibaut, ça t'inspire quoi tout ça ? Bah écoute, ça m'inspire d'abord deux livres importants. En France, on a la chance d'avoir Pierre Desmet qui a écrit l'ouvrage de référence sur le marketing direct parce que quand on va parler de valeur client, on va parler d'individualisation. Et évidemment, cette notion-là de valeur individuelle d'un client, elle est au fond l'héritière de toute une tradition de pensée et de pratique en marketing sur les bases de données, sur la vente à distance bien entendu, mail order aux Etats-Unis et les banques aussi bien sûr qui sont des secteurs qui historiquement ont eu le besoin et la possibilité en fait de tracer et de mesurer très précisément la valeur de chacun de leurs clients puisqu'ils les connaissent. Donc ils avaient sur cette question une longueur d'avance sur beaucoup d'autres secteurs qui eux n'avaient pas cette chance que de connaître le consommateur final. Et puis un deuxième ouvrage bien sûr de référence très connu du grand public, un ouvrage américain, The One-to-One Future, qui est le livre de Don Papers et Martha Rogers, une femme importante dans l'histoire du marketing qui a marqué et qui a marqué les esprits avec cette idée que tous les consommateurs n'étaient pas forcément créés égaux. Et donc c'est tout cet ouvrage de One-to-One qui va vraiment beaucoup impacter les pratiques du marketing il y a une vingtaine d'années à une époque où le digital est encore très limité. Tout à fait. Le digital il y a une vingtaine d'années et puis même la notion de valeur client parce que finalement la valeur client comme avantage compétitif c'est un concept plutôt récent. Alors au cœur du marketing il y a toujours eu l'échange de valeur, la valeur de la marque, du service, du produit. Mais la valeur du client telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui semble quand même pour beaucoup une évidence, elle est finalement récente. L'avantage compétitif résidait dans le produit, dans la qualité, bref sur une orientation interne de l'entreprise. On voit encore pas mal d'entreprises pour qui la valeur est une notion plus interne que celle tournée vers le client. Donc on a des articles qui ont été fondateurs. Alors évidemment Thibaut tu viens de parler de Martha Rogers qui est un monument dans l'histoire du marketing mais l'article qui est le plus cité avec les mots-clés Customer and Value c'est celui de 97. Woodruff qui suggère que la valeur qu'un client perçoit c'est un nouvel avantage compétitif. Donc la valeur elle est partagée, le client l'aperçoit et l'apporte en termes financiers à l'entreprise. Donc finalement on a un flux de revenus sur le long terme. Donc vraiment une matérialisation de cette notion de valeur client. Si on rentre donc dans cette notion de valeur client qui est une notion, on l'a dit, qui est assez récente, là on voit que dans le monde académique, dans le monde de la recherche, on a trois écoles complémentaires qui nous permettent de nous intéresser à ce sujet-là. Donc c'est vraiment une préoccupation qui est essentielle pour les chercheurs. Donc il y a des écoles, des courants de pensée différents et c'est un sujet de modélisation, de statistiques, de maths, de machine learning. Donc c'est quoi ces trois écoles dans lesquelles on va se promener aujourd'hui dans ce podcast ? Il y a l'école des modélisations au niveau des consommateurs, à l'individu. Bref, il y a des gens qui mesurent, évidemment parmi eux Peter Fader, on va en parler aujourd'hui, Bruce Hardy. Il y a ceux, il y a l'école des modélisateurs au niveau de la marque, donc à un niveau plus agrégé. Alors là on voit Andrew Ehrenberg, Byron Sharp, on va en parler aussi. Et puis il y a l'école des modélisateurs modélisateurs-consommateurs à l'individu, moins dans la mesure mais plus dans l'impact. Tout le thème autour de comment augmenter la valeur client et parmi eux Radcliffe, Harry Keschner, on va en parler au sujet de l'incrémentalité, donc comment je mesure un écart. Alors commençons à nous promener dans ces écoles complémentaires et commençons par la première école qui modélise la valeur individuelle au niveau d'un client. Oui, alors effectivement cette première école, Isolis, elle se caractérise par la centricité client. Au fond, pour cette première façon de penser, parler de valeur client, c'est indissociable du concept de customer centricity, de la centricité client. C'est l'école de Peter Fader, par exemple, à Wharton, selon laquelle tous les clients ne se valent pas, tout le client ne naissent pas égaux et il s'agit d'identifier l'hétérogénéité des clients. Donc parler d'un consommateur, c'est un abus de langage. Ils sont pluriels, les consommateurs, ils sont même extrêmement différents. Et une des premières priorités au fond de toute organisation, c'est d'identifier ses clients les plus rentables parce que c'est eux qui détiennent la clé de la rentabilité à long terme d'une entreprise, quitte parfois à abandonner les clients qui sont non rentables. On a aussi tout un courant de pensée dans les années 80 autour de cette idée-là avec des concepts de killer customer, par exemple, dans la banque où on identifie des clients qui, chaque jour, par leur comportement, sont non rentables et détruisent de la valeur pour l'entreprise. Alors Greg, peut-être tu peux nous parler un peu plus de comment est-ce qu'on peut mesurer au fond cette valeur client ? Bien sûr, alors c'est un concept, une problématique qui est essentielle pour les chercheurs, la mesure et le bon modèle pour mesurer la valeur client. Il y a en fait de grandes méthodes qui dominent le monde de la mesure de la valeur client. Il y a d'abord une méthode qu'on pourrait qualifier de rétrospective. Donc on regarde l'historique d'un client et on est plutôt dans ce cas-là, dans le monde des segmentations basées sur la valeur client. Il y a des segmentations qui sont bien connues aujourd'hui en marketing, qu'on appelle souvent PMG en français pour petits clients, moyens clients, gros clients. Et il s'agit là, à l'individu, sur une période de temps bien identifiée, de trouver les, par exemple, 10% de meilleurs clients qui contribuent finalement à beaucoup plus que 10% du chiffre d'affaires ou de la marge qui est générée. On voit souvent des ratios de 10% de mes clients génèrent de l'ordre de 30 à 40% de mon chiffre d'affaires. Puis dans cette école-là, c'est là qu'on retrouve des scores qu'on appelle aussi RFM. Les trois variables qui sont bien connues, la récence, la fréquence et le montant. Les trois variables qui finalement sont les plus discriminantes pour segmenter les clients sur leur valeur. Et puis il y a une deuxième école qui est l'école de la prédiction de la valeur client avec une métrique qui est la métrique reine quand il s'agit de mesurer la valeur d'un client qu'on appelle la Customer Lifetime Value, la CLV, qui est en fait une formule mathématique qui n'est pas évidente à lire. Mais la définition de la CLV, c'est actualiser la valeur d'un client aujourd'hui selon le flux de revenus futur que l'on espère sur une période de temps qui est donnée. Il s'agit bien donc d'une somme de cash flow sur par exemple trois ans en fonction de l'historique qu'on a observé. Dans ce cas-là, on arrive à prédire la valeur d'un client, ce qui est très utile. Oui, alors d'ailleurs c'est un concept financier. Greg, pour nos amis financiers qui nous écoutent aujourd'hui, ils ne seront pas surpris. Apprendre que la CLV, c'est rien d'autre que la valeur actualisée nette des flux futurs de revenus tirés de ce consommateur-là. Donc c'est vraiment plaqué au domaine du marketing, un concept qui est financier et qui considère au fond les consommateurs comme des actifs financiers qui vont avoir une valeur avec des flux futurs, des flux de revenus futurs dans les années à venir. Tout à fait, et d'ailleurs c'est bien pour ça que les chercheurs ont eu envie d'aller au-delà de cette contribution financière directe et de s'intéresser à la valeur d'engagement finalement. C'est une recherche qui nous invite à considérer la valeur d'un client au sens large, qui ne se traduit pas uniquement par la valeur financière directe dont vous venez de parler, qu'elle soit passée au futur. Donc un client apporte à la relation bien plus qu'une série de transactions, mais aussi des comportements qui sont générateurs de valeur, une valeur d'influence par exemple. On le sait sur Internet et avec les réseaux sociaux, on le sent, les marques qui sont de plus en plus attentives. Une valeur de parrainage, donc une valeur sociale, l'invitation à des amis. On a parlé lors d'un dernier podcast du NPS par exemple. On sait que ce sont des valeurs qui apportent énormément une entreprise. Une valeur de feedback, d'expertise. Les consommateurs participent de plus en plus à la définition. On s'implique de plus en plus dans la construction même des produits et même parfois des marques. Donc finalement, c'est ce qu'un auteur qui s'appelle Kumar, propose dans le CEV. CEV, c'est pour Customer Engagement Value. Kumar, lui, il plaide pour un élargissement finalement de la conception de la valeur client, qu'il estime être, quand on la mesure par sa seule valeur à vie actualisée, la CLV, c'est-à-dire les transactions, il dit qu'on manque des choses. Et donc là, on s'intéresse à la valeur d'engagement, qui est une valeur client au sens large, qui ne se traduit pas uniquement par une valeur financière directe, puisqu'il considère qu'un client apporte à la relation bien plus qu'une série de transactions, des comportements générateurs de valeur. Par exemple, la valeur d'influence. On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec l'importance pour les marques que peuvent avoir certains consommateurs dans l'influence qu'ils ont sur une communauté petite ou très large pour certains. Une valeur de parrainage, donc une valeur sociale, une valeur de feedback, une valeur d'expertise qui est de plus en plus comprise et utilisée parfois à bon escient, à mauvais aussi, ça peut arriver, par les marques et par les compagnies. Donc cette notion-là de valeur client élargie, c'est ce que Kumar propose dans CEV, le Customer Engagement Value, où il dit que la pure CLV pourrait être donc réductrice. Et cet élargissement-là, il fait sens très certainement au regard des évolutions actuelles du marketing. Donc on a vu la première école de pensée et on va s'intéresser maintenant à la seconde qui est d'utiliser la valeur client au sens étroit ou au sens large comme un driver de croissance. Est-ce que Greg, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Bien sûr. Alors, on ne peut pas parler de valeur client sans évoquer une figure qui est absolument fondatrice de la modélisation en marketing. Il s'agit d'Andrew Ehrenberg qui était professeur à la Business School de Londres. Et Andrew Ehrenberg peut être considéré à bien des égards comme le fondateur de la modélisation en marketing. Il a inventé ce qu'on appelle la loi des doubles gains, le double Jopper dit en anglais. Alors, Andrew Ehrenberg, il a une observation qui est intéressante. Il aime beaucoup évidemment mettre les mains dans la donnée et regarder dans quelle mesure une observation est répliquée d'un secteur à l'autre, d'une catégorie de produits à l'autre, d'un pays à l'autre. Et il observe quelque chose d'assez intéressant dans toutes les enquêtes qu'il mène. Et il suggère dans ces enquêtes qu'en prenant l'exemple du cinéma, que plus le nombre d'individus qui connaissent un acteur de cinéma est élevé, plus la proportion de ceux qui l'aiment est aussi importante. Alors, ça peut paraître surprenant. Il nous dit que la fréquence de nos sorties au cinéma, évidemment, ça affecte le nombre d'acteurs que l'on connaît. Plus on va au cinéma, plus on connaît d'acteurs. Et donc, il suggère, et d'ailleurs il va empiriquement dans ces enquêtes, que les acteurs qui sont un peu moins connus, ils sont probablement moins connus par ceux qui vont plus souvent au cinéma, simplement parce que ces acteurs-là doivent faire face à une concurrence qui est plus importante. Alors, cette analogie du cinéma, elle est intéressante, mais ce que Andrew Ehrenberg apporte à la valeur client, c'est qu'il a répliqué en tant que marketeur cette enquête en remplaçant la première variable, la proportion d'individus qui connaissent un acteur, par la pénétration d'une marque, donc la proportion d'acheteurs d'une marque. Et il a remplacé la deuxième variable, la proportion de ceux qui aiment un acteur, par la fréquence moyenne des acheteurs. Et il retrouve exactement le même phénomène, c'est-à-dire que les marques à forte part de marché ont plus d'acheteurs, une plus forte pénétration, mais aussi des fréquences d'achat qui sont beaucoup plus élevées que les autres marques. C'est ça l'idée du double gain d'Ehrenberg. L'idée que les marques à forte pénétration ont aussi des fréquences d'achat moyenne qui sont bien plus élevées, et donc c'est l'effet de l'interférence de la part de marché, finalement, qui agit simultanément sur la pénétration et la fréquence moyenne. Alors, il a inventé un modèle, Ehrenberg, qui est aujourd'hui encore très utilisé. On n'a pas trouvé mieux que le modèle qu'on appelle Dirichlet pour isoler l'effet de la part de marché, donc pour simplement prévoir la proportion de réacheteurs en fonction de ces deux variables, la pénétration d'une marque et la fréquence moyenne des achats. Et donc, Ehrenberg, en 88, dans un livre qui est toujours célèbre en marketing, Repeat Buying, écrit une citation qu'on reprend évidemment toujours des années après. Et Ehrenberg nous dit parmi les mille et une variables qui sont susceptibles d'influencer le comportement d'achat, mon expérience montre qu'il y en a 999 qui ne contribuent pas et que bien des aspects du comportement d'achat peuvent être prédits simplement par la pénétration de la marque et la fréquence moyenne d'achat. Et ces deux variables sont corrélées entre elles. Oui, alors merci Greg. Je suis vraiment content qu'on parle un peu d'Andrew Ehrenberg parce que c'est un père fondateur du marketing moderne. Et il a régné pendant 40 ans quasiment sur la discipline, en tout cas sur le plan de la modélisation. Et il a beaucoup provoqué vraiment, comme tu le disais, l'ensemble des praticiens et des académiques sur beaucoup de sujets autour des règles fondamentales qu'on peut apprendre en marketing. Puis alors, il a un héritier. Alors là, on part en Australie, c'est Byron Sharp. Byron Sharp, lui, il est très connu pour son livre qui s'appelle « How Brands Grow », un livre qui a connu depuis 2014 un succès colossal, notamment auprès des marques de grande consommation. Et alors, lui, il est vraiment héritier de la pensée Ehrenberg. Il dirige aujourd'hui, d'ailleurs, le centre de recherche d'Ehrenberg. Et au fond, il remet en question les stratégies marketing qui ciblent les plus gros clients d'une marque. Et il constate que beaucoup trop souvent, les directeurs marketing concentrent leur budget sur les déjà clients et les déjà gros clients. Pourtant, ils sont plus sollicités que jamais. Souvent, c'est très difficile de les faire grandir. Donc, les responsables marketing déploient des stratégies de rétention, de fidélisation. Mais Byron Sharp, il a d'immenses doutes par rapport à ses stratégies de fidélisation. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. On peut regarder dans le détail secteur par secteur, marque par marque. Mais en tout cas, son message et son apport, Byron Sharp, il est très clair. Il faut absolument ne pas oublier l'acquisition des nouveaux clients. Et donc, savoir se concentrer aussi sur les gens qui ne sont pas encore clients ou les gens qui sont petits clients parce que toutes les marques ont beaucoup de petits acheteurs. Et s'ils n'achètent la marque qu'occasionnellement, ils sont tellement nombreux qu'ils ont une contribution néanmoins fondamentale au volume des ventes, notamment sur les très grosses marques. Donc, on reparlera probablement de Byron Sharp, mais c'est un apport essentiel. Alors, tout à fait, c'est un apport essentiel. Et il dit quoi de notre acheteur moyen, de notre acheteur type, Grégoire ? Byron Sharp nous dit que souvent, on confond ces deux notions, un acheteur moyen et un acheteur type. Peter Fader et la CLV, c'est plutôt l'idée de cibler les 10 ou 20 % des meilleurs clients qui tiennent les clés de la rentabilité à long terme. Byron Sharp représente une école qui est assez différente. Il nous dit, dans plein de catégories de produits différentes, qu'un acheteur moyen, effectivement, il a une fréquence d'achat qui peut être relativement élevée. Il prend un exemple récurrent, celui de Coca-Cola. Il nous dit qu'un acheteur moyen, il en achète 12 fois par an. Et il suggère qu'un acheteur type de Coca-Cola, lui, il est très différent. Il n'en achète qu'une ou deux fois par an, ce qui est très faible. Et donc, il suggère que les plus gros volumes d'acheteurs, finalement, sont des acheteurs très peu fréquents, avec des fréquences d'achat de 0, de 1 ou de 2 par an. Des fréquences très faibles. Donc, ces volumes-là de clients constituent, finalement, le plus fort potentiel de croissance pour les marques. Donc, on est très loin des 20-80 de Peter Fader. 20 % des clients qui représenterait 80 % de la marge. Il nous dit plutôt le contraire, que 80 % des clients sont des petits acheteurs et que le marketing de masse, donc la présence à l'esprit, n'est pas du tout mort par rapport au marketing micro-ciblé de Peter Fader et de la CLV. Donc, on a deux écoles très différentes et c'est intéressant de les confronter. Finalement, deux écoles différentes et complémentaires. Si on s'intéresse à la troisième école, la troisième école qui est comment, finalement, on a un impact ? Comment on lit la valeur client aux investissements marketing ? Évidemment, c'est un sujet fondamental sur lequel, aujourd'hui, la recherche a clairement de l'avance sur les pratiques marketing. C'est tous les sujets, cette troisième école de modélisation uplift ou d'incrémentalité. L'incrémentalité, c'est à la fois un concept pour piloter l'efficacité, donc maximiser le retour sur investissement, mais surtout, c'est un outil extrêmement puissant pour s'assurer qu'on crée de la valeur client plutôt qu'on en détruit. Parce qu'en marketing, parfois, certaines actions peuvent détruire de la valeur client. Par exemple, avoir de l'impact à un mauvais moment quand un client est dans un état d'esprit qui ne lui permet pas de générer un achat, mais au contraire, parce qu'il a appelé le call center, parce qu'il a un problème avec un produit. Et du coup, on va aller détruire de la valeur client en investissant en marketing. Donc, comment s'assurer de créer de la valeur client ? C'est vraiment tout le cœur de la création de valeur et du sujet de l'incrémentalité. Donc, c'est une approche d'impact causal sur la valeur client, selon une analyse de test et de contrôle. Donc, finalement, on mesure une probabilité de réaction favorable versus une probabilité naturelle de conversion. Donc, on le sait, on a une baseline, on a des clients qui ont une probabilité naturelle de conversion, et toute cette école-là, elle va s'intéresser à mesurer la probabilité d'une réaction favorable supérieure à la réaction naturelle grâce à des actions marketing, à des activations marketing. Donc, c'est finalement une approche qui permet de réaffecter les investissements à des clients réactifs, seulement s'ils sont ciblés. Donc, on voit bien qu'on va réconcilier plusieurs écoles et que, finalement, la personnalisation et le marketing de masse ne sont pas forcément antagonistes, qui viennent coexister, cohabiter. Et on réconcilie aussi court terme, donc action, traitement, campagne et long terme. C'est élevé, fréquence, rétention. Et on réconcilie aussi les objectifs marketing, car on peut mesurer, par exemple, un uplift sur de la notoriété, sur de la fréquence, sur de la satisfaction, sur de la rétention, pas seulement sur du sales, pas seulement de l'up sale. Donc, on a toute une palette, finalement, d'impact marketing qu'on peut aller mesurer et pour lesquels on va mesurer, on a dit, la différence entre la probabilité naturelle et, finalement, la probabilité de réaction favorable suite à une action marketing. Tout ça, finalement, on a parlé dans un précédent podcast de l'EVIT et donc de la définition du marché sans myopie. C'est un concept qui est au cœur d'opportunités de croissance. Donc, cette mesure, cette définition de la valeur client, qui, on l'a dit, est un concept assez récent, qu'on peut mesurer de plusieurs façons, en créant des segments de valeur, en développant des scores, en prédisant des cash flows futurs, en s'assurant de générer de l'office, de l'incrémentalité. Eh bien, aujourd'hui, c'est une palette extrêmement importante dans les outils marketing qui nous permet d'identifier des clients rentables, de différencier des allocations de ressources et d'optimiser ces allocations de ressources en maximisant l'efficacité du ciblage et de combiner des logiques relationnelles qu'on a pu voir aujourd'hui et écouter dans ce podcast avec des logiques de présence à l'esprit plus large qui viennent aussi, on l'a vu, influencer les modèles de valeur client. Enfin, l'incrémentalité, c'est clairement le modèle le plus abouti pour réconcilier ses objectifs et des horizons temporels différents. Or, le but du marketing, c'est bien d'arriver à réconcilier des horizons temporels différents, tout en créant de la valeur pour l'entreprise et tout en travaillant la valeur client sur le long terme. Merci beaucoup, Thibault. Merci beaucoup, Grégoire, pour ce voyage dans le monde académique autour de la valeur client et on se rejoint très bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada